DOOCÉA 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 Oui ? Ça te dirait une double dose de Crash Bandicoot 1 ? Vas-y ! Allez, on y va les gens ! Sans plus tarder, on vous dit bonjour ! Et ouais à tous, c'est DOOCÉA ! Et aujourd'hui, pour ce mardi, on reste un peu sur Crash Bandicoot 1. Bah vous en parlez un peu plus, et vous montrez quelques niveaux supplémentaires ! Ceci dit, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet parce que le premier épisode a été très complet donc, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, et à vous abonner, à la page Facebook, et à la chaîne Youtube de DOOCÉA, et pour très fort, gaming ! Et aujourd'hui, on va vous présenter un autre niveau que vous avez tous connu pour la plupart, c'est Boulders ! Et en gros, pour l'anecdote, dans Ultcharted 4 que nous avons nous-mêmes tourné, il y a un bon nombre de mois de cela, et bien en fait, Naughty Dog nous avait fait plaisir de redécouvrir ce niveau en mode remastered, mais je crois que dans l'histoire, ils avaient fait exprès de nous faire perdre pour la cinématique avec la femme de Nathan Drake. Alors, vous remarquez un... Un... Comment dire ? Une montre à gousset qui tourne comme ça, c'est parce que ce niveau a déjà été fait, et une fois qu'elle a déjà été fait, vous pouvez faire du contre la montre. Et donc, on va voir comment ça se passe. Hop ! Hop ! Voilà ! Et attention, c'est parti ! Là, c'est une boule qui poursuit ! Alors, hop ! Je vais essayer de me concentrer en précisant que le premier Crash Bandicoot n'utilisait pas la fonction analogique des manettes, parce qu'à l'époque, les manettes n'en avaient pas. Là, forcément, c'est compatible. Mais si vous préférez jouer à l'ancienne, vous pouvez aussi utiliser les croix directionnelles qu'on n'utilise plus depuis un bon nombre d'années déjà. Je vais essayer d'avoir toutes les caisses sur ce boulder. Alors... Ça te ralentit ? Euh... Oui ou non. Ça dépend. Si t'arrives fin de poil à tourbillonner en arrivant sur la caisse, tu passes nickel. Il y a une popom ! Popom ! Voilà ! Donc, ça a l'air d'aller. Là, je vais éviter de me louper, parce que forcément, les conditions du stream font que, pour rien, je vais me faire avoir. Mais là, ça a l'air d'aller. Wow ! Wow ! Autre précision sur le jeu, t'as bien fait de le dire hors tournage ou ça, c'est que... Wow ! Wow ! Wow ! C'est que les musiques sont identiques aux musiques d'origine. Voilà ! Elles sont identiques aux musiques d'origine. Elles sont très très bien remasterisées. Franchement, très très bien remasterisées. Euh... Et... Et... je le répète tellement, tellement je l'attendais depuis des années. J'ai dit, tiens, ressortez-le nous ! Je m'en fous de payer pour un remaster, merde ! Euh... Pour moi, c'est une... C'est une réussite. Euh... Ça... Ouais... Bah tenez ! Hop ! Je disais qu'on représentait d'autres niveaux, puis finalement, on les fait à la suite. Euh... Et... Comment dire ? Euh... Ouais ! Je vais vous expliquer quelque chose de technique. Un peu plus technique. Pourquoi les niveaux, finalement, on ne voyait pas beaucoup à la ligne d'horizon ? C'est-à-dire qu'on ne voyait qu'au fur et à mesure de la progression. C'est-à-dire que là, vous voyez, on voit à peine 5 mètres... Allez... 5 mètres devant, 5 mètres derrière. C'était parce que, à l'époque, sur PlayStation 1, forcément, les limitations techniques faisaient en sorte que si le jeu... Ah ! J'ai pris le contre-la-monte, mais je ne vais pas le respecter. Je vais le dire tout de suite. Et ça, c'était déjà un niveau un peu plus compliqué. Où les réflexes étaient de mise. Eh bien, je reviens sur mon explication. Ça permettait d'avoir un beau jeu et un jeu fluide. Euh... Malgré les capacités techniques de la PlayStation 1, si je ne me trompe pas, était... Et là, vous allez rire, on est en 2017. Mais en 1995, c'était... Ah ! C'était une belle couesse ! La PS1 ne disposait que de 32 mégas de RAM. Hum... Donc, afin d'éviter de montrer, d'avoir une trop grande profondeur de champ et de ralentir le jeu, ou la qualité du jeu, Eh bien, ils ont décidé de faire un système de progression comme ça. C'est comme ça que l'équipe de Naughty Dog a évolu... Ouais, mais ça fait le charme ! Et ça, effectivement, c'est ce qui a fait la réussite de ce jeu de plateforme d'époque. Ok. Ça me fait un peu penser à un... Un jeu... Euh... Qui est color... Je ne sais plus trop quoi. Ou c'est pareil, tu pourras assez vite et tout. Mais là, tu le vois plus profondément. On l'avait vu, on l'avait vu gratuit en PSN. Euh... Euh... Avec l'été, il y a du couleur rouge, violet. Il fallait que tu changes... Ah, oui ! Euh... Color je ne sais plus trop quoi. Non ? Oui, oui, oui. Euh... Il n'y a pas aussi avec le caméléon ? Oui, il y a celui-ci aussi, mais euh... L'autre, je ne sais plus le nom, mais euh... Pareil, tu as un petit bonhomme ou quoi. Oh ! On peut rentrer les initiales. Donc, je ne sais pas si ça vous a fait un écran noir. Mais dans ces cas-là, je ne les rentre pas. Voilà. Une minute on va commencer. Non, ça a juste... Regarde, ça a juste... Ah ben voilà, ça a mis le clavier sur l'écran. Ben voilà, vous l'avez eu. Hum... Donc euh... Donc voilà, bah niveau sur l'eau, mais c'était le premier. Donc il était relativement... Euh... Relativement facile. Euh... Hop ! Voilà. Euh... Ah ! Je l'ai testé devant Doucea tout à l'heure et elle m'a dit Surtout ne rage quitte pas. On va vous présenter le premier boss de Crash Bandicoot 1 qui s'appelle Papou Papou. Hum... Et... Et... Les gens qui disent euh... Ce jeu, ils n'ont rien changé au jeu. Bah permettez-moi de vous dire que vous avez tort. Parce qu'ils ont ajouté dans le boss de Papou Papou. Il fallait juste lui frapper dessus trois fois. Pour que... Pour gagner ce niveau. Là, vous voyez en bas à gauche de l'écran, c'est cinq coups qu'il faut lui donner. Malgré tout... Normalement, moi j'attendais... Voilà, que Papou Papou fasse son coup pour lui taper sur la tête. Il a recommencé son tour un peu plus vite. Voilà. Sauf que je me suis aperçu que... On pouvait lui taper sur la tête avant qu'il finisse son coup. Je sais pas si c'était le cas. Ouais, sauf quand il met son truc là en arrière. Ouais. Si il te touche... Tu peux le prendre sur la gueule. Voilà. Quand il... Là. Tu aurais été derrière... Il a eu encore plus vite. Et figurez-vous, vous pourrez... D'où ça va le confirmer, c'est que j'ai failli faire un rush kit parce que... Ah voilà ! Parce que ça. Parce que ça. Parce que malgré tout, aussi simple que ça peut être d'avoir ce boss, Il est extrêmement... Frustrant par sa facilité. Et pour un rien, on peut se mettre à mourir. Donc on va essayer de le terminer. Hop. 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 Voilà. Ah ! Je ne veux pas mourir ! Voilà. On va essayer de le finir quand même. On va pas faire cette vidéo sur un rush kit. Bah non. Hmm, c'est pas notre politique, hein. On prie ça. 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 Allez, 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 encore une fois. Ah ! Wow ! Non ! Don't die ! Ah, non ! Ah, non ! Non ! Allez, une petite dernière... Non, 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 non ! Une dernière parce que ça va être la bonne. Voilà. Et ce... C'est con ce que je veux dire, mais ce boss... était pour moi plus facile alors c'est peut-être parce que j'ai pris 20 ans dans la gueule mais ce boss était plus facile sur la version PS ouais allez je vais te one shot mon gars voilà hop et voilà ça c'est vu 20 minutes avant le tournage 20 minutes pour le terminer ce truc là et voilà Crash qui retourne vers la suite de ses aventures donc ouais non non c'était c'était assez impressionnant donc voilà moi pour moi il n'y avait que 3 coups pour réussir à le battre ce premier boss et là dans cette version en Masterhead donc 5 donc voilà il y a eu des rajouts c'est pareil on ne vous l'a pas montré dans la première vidéo mais apparemment là pareil ça n'existait pas la machine temporelle de Coco je ne sais pas à quoi elle sert et bien vous savez quoi pour terminer cet épisode on va regarder à quoi ça sert veux-tu qu'elle participe à ton aventure ? bah on va dire oui appuie sur l'heure 2 pour passer à Coco aaaaaaah ben voilà t'es joli en blonde je l'ai dit en ce moment oui je blondis au soleil non mais c'est vrai le pire ça ne fait pas tort et voilà une nouveauté à défaut de jouer avec Crash on peut jouer avec Coco mon Coco et pour cette dernière ce dernier niveau de cette vidéo on va vous présenter un niveau qui est souvent très apprécié par tout le monde c'est Hogwild et vous allez voir pourquoi il est si si marrant parce que chevaucher un sanglier je ne sais pas si vous le faites vous dans la vraie vie on en voit beaucoup dans le sud de la France mais c'est une expérience à ne pas vivre non 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 j'ai déjà vu un sanglier de près ah c'est parti attention les amis c'est le sanglier c'est parti t'as pas pris le chrono non je l'ai pas pris non je ne voulais pas être stressé par le chrono hop j'ai évité de mourir parce que j'ai voulu l'essayer tout à l'heure hop je n'ai passé qu'une demi-heure sur ce jeu avant de tourner donc hop et hop et ouais gauche voilà mais ça n'hésite pas à commenter est-ce que tu vois l'écran non 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 je te vois bondir sur ton sanglier ah je bondis sur mon sanglier à ton soir-là je sais plus ça les papates arrière qui volent là c'est gauche là c'est droite pardon là c'est gauche et c'est ensuite c'est 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 l'hymen je ne sais plus c'est droite voilà hop est-ce que je vais réussir à avoir toutes les caisses parce que hors tournage il m'a manqué une ah oui je précise pour avoir une vie en plus il fallait bien sûr ah non ah c'est con ça je l'avais ça c'est con je l'avais droite gauche je l'avais mais je peux encore l'avoir alors que normalement c'est pareil je trouve que là c'est facilité je vous explique avant quand on avait toutes les caisses ouais ça permettait d'avoir une gemme à la fin sauf que si on perdait une vie alors qu'on avait toutes les gemmes avant non et bien ils nous donnaient plus la gemme il fallait recommencer le niveau à zéro ah putain le jeu était ardu voilà voilà et là j'ai perdu toute concentration mais je m'en fous allez on est sur crash bandicoot allez allez on se concentre mais je pense que c'est obligé au moins 90% des gens ont fait un rage kit là dessus ah oui je pense aussi avant d'avoir une passion d'ange mais hop j'ai vu que je suis un ange entre non non je me transforme vite en démon allez c'est parti hop on essaie de le mais merde on va pas voir le finir mais si hop allez allez on se concentre allez mon petit sanglier donc toi je disais que pour avoir une vie supplémentaire fallait ramasser tout simplement sans pomme comme à la mario ou comme à la Sonic tout simplement ça reprend les mêmes codes sauf que là c'est un 3D oh mais tu vas le bouffer le sanglier ah ouais on va le bouffer le sanglier après le niveau le sanglier je suis pas sorti de longtemps je fais tout de suite allez tiens c'est quoi effectivement ce dernier sanglier a passé euh là voilà il était complètement vers le bas sauf que là il atterrissait au milieu là il fallait rester pas sauter et là après c'est bizarre comment il se place allez et non ça peut être trop tôt ouais ah ah allez on réessaye hop 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 le pire c'est que c'est c'est con hein tous les deux morts en fait on peut récupérer une vie avec toutes les pommes qu'on récupère derrière ouais comme à la Mario où on pouvait choper 50 vies en 10 niveaux et puis ils tous les reperdre en un seul niveau allez oh mais merde je peux pas dire autre chose que merde parce que c'est des vidéos tout publiques que nous faisons là oh non non faut que je daille là c'est pas possible c'est pas possible tiens bing voilà c'est joli voilà allez hop non 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 faut que j'ai toutes les caisses c'est pas possible c'est pas possible je les avais toutes au premier essai ça me frustrait allez à droite ensuite sauter voilà là c'est une promenade de santé en dessous et après c'est là que c'est frustrant ah et non je vais essayer d'y aller une demi seconde plus tard tiens non 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 qu'est-ce que malchose ce serait dernier temps Snake Pass pense à Snake Pass pense à Snake Pass hop moi je vais éviter d'y penser ouais 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 non je te demande pas d'y penser non je suis là allez 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 je vais essayer d'y aller une seconde plus tard ah mais merde mais what is this bordel j'ai jamais non mais j'ai jamais autant file ce niveau à l'ancienne version ou quoi allez ouf 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 attention non 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 il veut complètement pas n'est pas possible là il veut dire que c'est possible à droite en avant mais en arrière et en bas on s'amuse c'est la fête le pire c'est que je peux même pas dire allez je rentre une caisse je ne suis pas une tout là je peux même pas le finir niveau allez mais c'est quoi ce bordel amoureux et voilà bon réessayer une dernière fois ou pas est-ce qu'il peut nous remettre à ce niveau ah là là si on termine sur un file ça sera bien la première et on promet que c'est la dernière fois non non on voulait on voulait faire des vidéos très très courtes mais allez une dernière allez je prends pas ça ça me pousserait allez on y va et c'est reparti j'hésite peut-être d'essayer de sauter plus tard bah plus tard je l'ai fait justement au dernier essai où j'ai ah la caisse je l'ai pas je l'ai pas en plus j'ai le checkpoint je ne peux plus recommencer c'est la merdouille c'est la merdouille et non je crois et merde et merde et bah vous savez quoi les gens et merde c'est sur cette fin c'est sur ce file allez on l'assume je l'assume c'est sur ce file qu'on va terminer cette vidéo de présentation voilà de crash bandicoot 1 je n'en peux plus donc surtout n'hésitez pas à aimer à commenter à partager à la page facebook à la chaîne youtube de douce et à un gaming qui foile sur crash bandicoot 1 quoi crash bandicoot 1 c'est fini j'ai plus assez de caisse je meurs c'est pas grave donc on se retrouve la semaine prochaine pour la présentation du 2 et en attendant on se dit bonjour non c'est mort je peux plus c'est mort c'est mort c'est mort